Yoho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de Analog Drop. Donc le manga Analog Drop est donc un manga des éditions Akata et il est terminé en deux tomes. Nous sommes dans la catégorie Medium des éditions Akata. C'est un shoujo dans le genre comédie, étrange de vie et voyage dans le temps. La série date de 2017 au Japon et de mars 2021 en France. Pour son premier tome, le dernier tome est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2021. Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 10 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Natsumi Aida, un mangaka qui a d'autres objets disponibles en France. On attaque avec mon avis sur ce que j'ai pensé de la qualité du dessin. Je la trouve plutôt sympa et on reconnaît bien la patte de l'auteur. Pour ce qui est du manga, je dois t'avouer que j'ai été quand même pas mal déçue. Donc au niveau du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui vit pour le paraître des réseaux sociaux. Donc elle va sortir avec 3 mecs en même temps, juste en fait pour avoir 3 fois plus de cadeaux, 3 fois plus de choses à poster sur les réseaux sociaux, etc. Donc elle va jusqu'à mentir à ses fans, à ses followers, en disant que par exemple, elle reçoit pour son anniversaire un sac à main de son tonton, alors que c'est un de ses amoureux. Elle va recevoir une figurine, pareil, elle va sous-entendre que c'est quelqu'un d'autre qui lui a offert. Et elle va avoir des billets pour un concert, etc. Mais elle ne pense qu'à ça, qu'aux followers et à la réaction de ses fans. Et aussi du coup à revendre les cadeaux pour se faire de l'argent et autres. Et elle ne jure que par la valeur des objets et pas vraiment par les sentiments des gens, etc. Et c'est ça qui est mis en avant. En fait, le manga va nous proposer aussitôt après son anniversaire, donc au premier chapitre, un retour dans le temps. En fait, la jeune fille va être poignardée en pleine rue et son portable va lui proposer de ressusciter ou de mourir. Et si elle ressuscite, en fait, elle doit retourner dans le passé et accomplir une mission. On va lui demander en fait que deux personnages tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est sa mission, seulement elle n'a pas beaucoup de temps car dès que son portable aura atteint les 0%, elle disparaîtra pour de bon. Donc, en ce qui concerne le manga, j'aime bien l'idée de base, le message qu'il y a derrière. Par contre, je l'ai trouvé mal travaillé. Je trouve que deux tomes, ce n'est pas assez. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un petit peu facile, la façon dont l'histoire a été travaillée et abordée. Donc, pour ce qui est de mon avis sur l'intégralité du manga, je te dirais que j'ai été énormément déçue. Même si la fin est belle et a une petite morale plutôt sympa sur la fin, je trouve que le manga n'est pas ouf du tout. Et j'ai été énormément déçue par rapport à ma lecture. Le premier tome, encore, ça pouvait aller. Et encore, je dis bien, ça pouvait aller. Mais dès qu'on atteint le tome 2, j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai trouvé ça très très bâclé. Et très vite espédié au niveau du scénario. Donc, c'est ça qui m'a énormément déçue. Pour ce qui est des points positifs, c'est juste le message de l'oeuvre, le point négatif. Du coup, histoire, pas assez travaillée, bâclée et donc pas assez longue à mon goût. C'est tout ce que j'aurais à te dire en ce qui concerne ce manga. Je n'ai pas grand chose à te dire là-dessus. On va passer aux couvertures. Je n'aime pas du tout tout ce qui est couverture fluo. Et là, on est sur du pur fluo. Donc, personnellement, ça ne m'attire pas. Ça ne me parle pas. Et là, on met carrément des petites clans de démon, etc. Donc, ça encore, ça passe. Mais voilà. Alors là, j'ai aimé parce qu'on a joué sur l'ancien type de téléphone et le nouveau. Mais c'est tout. Voilà. Pour ce qui est derrière, ce que j'adore, c'est qu'on a tout simplement des personnages en chibi. Et voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Par contre, le résumé mis dans l'image avec des couleurs fluo, etc. Excuse-moi, pour moi, ça, c'est illisible. Voilà. Quand on enlève les jaquettes... Alors, on était aussi, pardon, dans le voyage temporel, réseaux sociaux et comédie. Donc, en gros, j'ai oublié. Réseaux sociaux. On a exactement la même illustration. Avec juste des images, des triangles, des machins. Comment c'est le manga ? On commence avec ceci. Et on attaque directement le manga avec un sommaire plus qu'au basique. Pour ce qui est du tome 2, on va avoir la même illustration, mais en noir et blanc. On va avoir le même genre d'illustration que tout à l'heure, mais pas avec les mêmes objets. Et on commence comme ceci. Avec un récap, au moins, de ce qui s'est passé dans le premier volume. On va terminer juste pour que la vidéo soit un peu plus longue, honnêtement, avec la liste des mangas que Akata nous recommande. Donc, on a Ungly Princess, qui est justement de Natsumi Aida. Ça, je l'ai lui présenté et je l'ai adoré. Bless You, il y a une vidéo. My Fair and a Boy, il n'est pas terminé encore pour moi. C'est Nuance Entre Nous, je dois le lire. Laisse-moi t'embrasser, je l'ai lu et donc je l'ai présenté. Romantique Love Story, pareil, il y a eu sa vidéo. Jumping, je n'ai pas accroché. À tes côtés, je n'ai pas fait une vidéo. Mais en gros, je n'ai pas accroché du tout. Et Thing of Affection, ça c'est une série qui est toujours en cours et je l'ai appréciée. Et la vidéo arrive bientôt. Cette vidéo sur le manga Analodrop est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et t'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Et peut-être même éviter un achat. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de liker et de commenter la vidéo. Mes deux précédentes vidéos ici, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, à bientôt !